bonjour bienvenue nouvelle vidéo consacrée maintenant à cette fois au kokutsu voilà donc la vidéo précédente c'était consacré au zen kutsu aujourd'hui on va voir son pendant c'est à dire la position avec le poids sur la jambe arrière étymologiquement kokutsu ko ça veut dire arrière ou défense donc ça va être une position où on a exactement l'inverse des proportions du zen kutsu c'est à dire que 70% du poids de corps est placé sur l'arrière et 30% sur l'avant si je fais 100 kg vous mettez des balances en dessous de chaque pied vous verrez qu'il y a 30 kg grosso modo sur l'avant et le reste 70 sur l'arrière par contre le transfert de masse est également très très important kokutsu comme je disais c'est sur l'arrière défaut qu'on voit c'est qu'on descend simplement sur les appuis non 70 pour avoir 70% de poids de corps il faut que je place aussi un tiers deux tiers mon centre de gravité doit être au bon endroit je prends trop la ceinture donc si je découpe en trois segments j'arrive premier segment deuxième troisième ok donc dans les critères de base je vais travailler de face ici vous avez votre pied arrière et votre pied avant qui forme un angle de 90 degrés l'écart de pied à pied est exactement le même que celui d'un zen kutsu il ya juste un travail de transfert au niveau des talons sinon vous avez exactement la même chose le transfert du tiers est également le même un tiers devant deux tiers derrière deux tiers devant un tiers derrière et tout le poids de corps est sur la jambe arrière la jambe avant quant à elle n'est pas tendue il ya légère flexion pourquoi parce que au niveau du déplacement si je tends je verrouille et j'arrive plus et surtout si je me prends le moindre petit coup je pars en déséquilibre je tombe ou je me fais exploser le genou voilà pour les critères je pense avoir rien oublié si ce n'est encore la posture du corps la posture du corps en e doit être ennemis demi corps ok n'essayez pas de travailler un kokutsu avec un buste de face ou au contraire complètement effacé c'est une attitude où le buste est posé naturellement sur le haut du corps voilà très bien donc sur cette posture un petit peu codifié j'ai envie d'insister sur la sensation de bien-être c'est à dire que vous devez vous sentir dans cette posture en respectant les critères on a tous différents on a des corps différents c'est pas parce que un tel fait un goût tout très long très bas que je dois faire à tout prix la même chose si ma morphologie ne le permet pas je rebondis sur ce que disait pareil fabrice tout à l'heure c'est qu'au la défense donc c'est vrai que il se peut que tiens suffisamment garde devant moi si on est tous les deux en travail à deux de positionner ici ça va m'exposer à des attaques ça veut pas dire pour autant que je vais changer les appuis qui peut m'ont permis de gagner en distance je vais effectuer un transfert de poids qui me met en sécurité ou qui me permet si tu bouges pas juste de m'approcher de mon partenaire en étant toujours grand so modo sur mes gardes voilà donc le kokutsu ici ne m'empêchera pas comme on l'a vu dans une autre vidéo ensuite d'attaquer et de venir toucher mon partenaire donc pour aboutir à ça on va s'intéresser au transfert de poids ici je vais reculer ma jambe et venir installer mon kokutsu derrière moi là on va trouver le transfert de poids initial qu'on avait vu pour le zen et on revient en yo je vais l'exécuter de l'autre côté j'ai un transfert de poids qui va fixer ma jambe c'est ma jambe d'équilibre je transfère sur l'arrière et je trouve le kokutsu de l'autre côté et je reviens voilà maintenant je vais le réexécuter de l'autre côté donc là je vais chercher un ancrage comme si j'étais en train de visser ma jambe dans le sol mon pied ne bouge pas mon genou cherche à rester dans l'axe et ma hanche tourne de telle sorte à ce que ici les différentes articulations se vissent entre elles et là j'ai une stabilité qui me permet de décaler ma jambe et d'arriver sur ma position ensuite je reviens par le mouvement même chose travail de transfert je visse la jambe dans le sol et de là je vais venir m'installer en kokutsu ok maintenant si je veux faire la même façon vers l'avant je vais chercher un appui tourner le pied pour préparer l'avancée du kokutsu et glisser le pied avant à partir de là même travail de transfert et je reviens j'insiste sur le glisser du pied avant qui lui va se faire sur le gros orteil j'ai la ligne du gros orteil qui va glisser 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 et venir se stabiliser en freinant avec le talent je reviens par transfert le poids voilà une première approche un dernier point de détail pour les élèves et pour les professeurs on remarquera que la musculature de la jambe ne permet pas toujours aux enfants d'exécuter kokutsu comme on le souhaiterait ce qui nous donne des fois des petites erreurs notamment dans les débuts de kata si on prend le kata yandida on peut voir des enfants qui reculent la jambe pour venir se placer en posture parce qu'il est difficile de visser cette jambe donc il va falloir trouver des éducatifs pour pouvoir leur permettre de descendre dans la jambe se concentrer sur la hanche qui va venir se placer et de là ouvrir le pied sur le côté et revenir ce qui va nous donner l'introduction de beaucoup de kata donc je visse de l'autre côté et de là je vais venir m'installer dans ma posture merci beaucoup et à bientôt et Musique